... Monsieur le ministre Jean-Jacques Ayagon, vous êtes présent ici sur ce Salon du Livre. Alors d'abord un mot sur cette ambiance. On est toujours impressionné en venant au Salon du Livre par la ferveur d'un public très très nombreux qui est très excité à l'idée de découvrir de nouveaux livres ou des livres déjà repérés, de rencontrer les auteurs et donc de développer la connaissance des choses, développer la culture, développer le savoir, développer la connaissance. C'est très très encourageant. Moi sur votre livre, c'est sur Versailles, tout simplement. C'est un livre sur Versailles, en effet c'est un petit livre sur Versailles en 50 dates. Alors quels sont les secrets de Versailles dans ce livre ? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Écoutez, surtout ce que j'ai voulu faire, c'est montrer que Versailles avait une histoire qui était une histoire extrêmement dense, extrêmement épaisse, une histoire de 4 siècles. Parce que à propos de Versailles, tout le monde se souvient des grands moments du règne de Louis XIV ou de la fin de l'Ancien Régime avec le départ de la famille royale de Versailles. Mais en fait, l'histoire de Versailles recouvre les 17e, 18e, 19e et 20e siècles. L'histoire de Versailles ne s'est pas arrêtée avec la Révolution. Versailles n'est pas devenue un simple monument à ce moment-là, mais a continué à être une sorte de temple de l'histoire. Et donc cette histoire, elle continue. Un patrimoine historique, on peut dire. C'est un patrimoine historique et surtout c'est un patrimoine vivant. Un patrimoine de l'histoire. Dernière question, un mot sur la politique. Vous soutenez François Hollande ? Comment ? Vous soutenez à ce qui paraît ? Écoutez, c'est un choix que j'ai fait connaître, en effet, il y a quelques temps. Et pour quelles raisons ? Pour des raisons positives et non pas des raisons négatives. Ce n'est pas des raisons de désavé ou de rejet de tel ou tel autre candidat. Tout simplement, le choix que j'ai fait est conforme à la certitude que j'ai que François Hollande serait finalement le président de la République le plus apte à rendre de l'énergie à nos institutions, de rendre de l'énergie à notre pays et d'accompagner nos concitoyens vers un avenir meilleur. Est-ce qu'on pourrait vous revoir de nouveau, ministère ? Je ne l'imagine pas. Non, ce n'est pas mon rêve en tout cas. C'est dans les projets, non ? Non, ce n'est pas dans mes projets. Les futurs projets, c'est-à-dire ? Les futurs projets, c'est surtout de revenir à mon métier, c'est-à-dire mon métier de faire des expositions, de promouvoir des projets culturels, d'accompagner le développement de grands monuments ou de grands sites patrimoniaux, de faire avancer la culture. Merci à vous. Merci. 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 Merci.